bonjour et bienvenue sur la chaîne 12 points nous allons parler de la france et c'est donc la zara avec le titre évidemment qui représentera la france à liverpool en mai prochain de son vrai prénom fatima zara alfi c'est une auteur compositeur interprète canado marocaine c'est une artiste assez discrète sur ses origines et son parcours mais on sait qu'elle a grandi dans la ville de longueuil au québec elle commence sa carrière de chanteuse en 2016 en collaborant avec le rappeur niro sur le titre printemps blanc mais c'est en 2021 que elle se fait connaître du grand public avec son titre tu t'en iras cette même année elle est nommée dans la catégorie révélation francophone des énergie musique awards ça fait plus de deux ans que les euro fans français voudraient que la zara représente la france à l'eurovision et cette année c'est chose faite avant qu'on continue cette vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner pour soutenir la chaîne 12 points et d'activer la petite clash en effet excite eurovision france c'est vous qui décidez france télévision a décidé de choisir son artiste et la chanson en interne le titre évidemment a été révélé hier soir dans 20h30 le dimanche de laurent de laousse il y avait une grande hype sur la zara et son titre évidemment et le public ne s'est pas trompé car c'est une bonne chanson pour l'eurovision c'est un titre chic on sent la france dans ce titre et on sent que la france peut faire un très très bon classement à liverpool en entend la grande voix de la zara dans ce titre elle a un talent exceptionnel elle a un charisme et une personnalité 46 ans après la victoire de la marie myriam la dernière victoire française et 35 ans après la victoire de la dernière québécoise céline dion pour la suisse est-ce que la zara peut-elle gagner le trophée pour moi la zara a des chances de remporter la victoire ou au moins de se classer dans le top 3 et vous qu'est ce que vous pensez du titre de la zara n'hésitez pas à marquer votre avis dans les commentaires juste en bas suivi la chaîne 12 points sur tous les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt au revoir